Cofragan présente Cessez d'être gentil, soyez vrai Être avec les autres en restant soi-même De Thomas Dansbourg, adaptation audio par Marie-Josée Baudoin A l'ère de l'informatique, de plus en plus de gens communiquent de plus en plus vite Et de plus en plus mal De plus en plus de personnes souffrent de solitude, d'incompréhension, de la perte de repères et du manque de sens Les préoccupations d'organisation et de fonctionnement sont encore largement prioritaires par rapport aux soucis de la qualité de nos relations Il est urgent d'explorer d'autres façons d'être en relation Il semble qu'il y ait là un nouveau continent à conquérir, bien mal exploré jusqu'à ce jour et qui fait peur à beaucoup La relation vraie entre personnes libres et responsables Je propose d'explorer une piste pour des relations vraies entre des êtres libres et responsables Piste que j'évoquerai par cette double question Qui m'apparaît régulièrement comme étant au cœur des difficultés d'être de beaucoup d'entre nous Comment être soi sans cesser d'être avec l'autre ? Comment être avec l'autre sans cesser d'être soi ? J'étais un avocat gentiment et très poliment déprimé et démotivé Aujourd'hui, j'anime avec enthousiasme conférences, séminaires et entretiens d'accompagnement J'étais un célibataire terrifié par l'engagement affectif, comblant sa solitude par l'hyperactivité Aujourd'hui, je suis marié, père et comblé J'ai pris conscience qu'en ignorant mes propres besoins depuis longtemps Je me faisais violence et que j'avais tendance à reporter cette violence sur la tête des autres J'ai accepté que j'ai des besoins, que je peux les écouter, les différencier, établir entre eux des priorités Et en prendre soin moi-même, plutôt que de me plaindre du fait que personne ne s'en occupe Toute l'énergie que je consacrais auparavant à me plaindre, à me révolter et à être nostalgique Je l'ai ainsi petit à petit rassemblée, recentrée pour la mettre au service de la transformation intérieure De la création et de la relation J'ai également pris conscience et accepté que l'autre a lui aussi des besoins Et que je ne suis pas forcément la seule personne compétente et disponible pour les satisfaire Ce livre audio s'adresse aux personnes qui sont en route vers un autre lieu Un lieu de rencontre vraie entre les êtres Et je constate tous les jours que ce lieu existe, si nous le voulons Pourquoi nous sommes coupés de nous-mêmes, de nos sentiments ou de nos besoins ? Je n'ai pas les mots pour dire ma solitude, ma tristesse ou ma colère Je n'ai pas les mots pour dire mon besoin d'échange, de compréhension, de reconnaissance Alors je critique, j'insulte ou je frappe Alors je me pique, je picole ou je déprime La violence intériorisée ou extériorisée Résulte d'un manque de vocabulaire Elle est l'expression d'une frustration qui n'a pas trouvé les mots pour se dire Et pour cause Nous n'avons jamais acquis le vocabulaire de notre vie intérieure Nous n'avons pas appris à décrire précisément ce que nous sentons Ni quels sont nos besoins Pourtant, depuis l'enfance, nous avons appris beaucoup de mots Quand les avons-nous appris ? En grandissant, nous nous sommes coupés de nos sentiments et de nos besoins Pour tenter d'être à l'écoute des sentiments et des besoins de tous, sauf des nôtres Pour survivre et nous intégrer, nous avons cru devoir nous couper de nous-mêmes Un jour, cette coupure se paie Premièrement, jugement, étiquette et catégorie Nous jugeons Nous jugeons l'autre ou une situation En fonction du peu que nous en avons vu Et nous prenons le peu que nous avons vu pour toute la réalité Par exemple, nous voyons dans la rue un garçon aux cheveux oranges Taillés en crête et qui portent des piercings dans le visage Oh ! un punk Encore un de ces révoltés Un marginal qui parasite la société En un éclair, nous avons jugé Plus vite que notre ombre Nous ne savons rien de cette personne Qui est peut-être engagée avec passion dans un mouvement de jeunesse Une équipe de théâtre ou la recherche informatique Nous le jugeons Notre jugement fait violence à la beauté, la générosité La richesse qu'il y a certainement dans cette personne Et que nous n'avons pas vu Nous n'en savons rien Un aspect de sa personne éveille en nous Peur, méfiance, colère ou tristesse Des besoins que nous ne savons pas décoder Tel qu'un besoin d'échange, de partage Alors nous jugeons Nous coinçons l'autre dans une catégorie Nous l'enfermons dans un tiroir Nous prenons la partie émergée de l'isberg Pour tout l'isberg Alors que chacun sait que 90% de l'isberg Se trouve sur le niveau de la mer Hors de la vue Rappelons-nous On ne voit bien qu'avec le cœur L'essentiel est invisible pour les yeux Écrivait Saint-Exupéry Regardons-nous vraiment l'autre avec le cœur Deuxièmement Préjugés A priori, croyances Toutes faites et automatismes Nous avons appris à fonctionner par habitude À intégrer des automatismes de pensée Des a priori, des préjugés À vivre dans un univers de concepts et d'idées Et à fabriquer ou à propager des croyances Qui ne sont pas vérifiées Par exemple Les hommes sont des machos Les femmes ne savent pas conduire Les fonctionnaires sont tous des fainéants Les politiciens sont tous corrompus Etc, etc Ce sont des expressions qui sont essentiellement Le reflet de nos peurs Nous nous enfermons Et enfermons les autres Dans une croyance Une habitude Un concept Troisièmement Le système binaire Ou la dualité Enfin, nous avons pris l'habitude sécurisante De tout formuler En noir et blanc En positif et négatif C'est juste ou ce n'est pas juste On a tort ou raison Ça se fait ou ça ne se fait pas C'est à la mode ou c'est dépassé Il est super chouette ou il est complètement nul Avec des variantes subtiles On est intellectuel ou manuel Mathématicien ou artiste Père de famille responsable ou individu fantaisiste Voyageur ou casanier Poète ou ingénieur Homo ou hétéro Branché ou ringard C'est le piège de la dualité Le système binaire Comme si nous ne pouvions pas être à la fois Un intellectuel brillant Et un manuel efficace Un mathématicien rigoureux Et un artiste fantasque Un être responsable Et plein de fantaisie Un poète délicat Et un ingénieur sérieux Comme si nous ne pouvions pas nous aimer Au-delà de la dualité sexuelle Être très classique dans certains domaines Et très innovateur dans d'autres Comme si la réalité N'était pas toujours infiniment plus riche Et colorée Que nos pauvres petites catégories Que ces pauvres petits tiroirs Dans lesquels nous essayons de la coincer Parce que sa mouvance Sa diversité et sa vitalité chatoyante Nous déconcertent et nous font peur Et que nous préférons Pour nous rassurer Tout enfermer Dans des potiquets d'apotiquaires Bien étiquetés Sur l'étagère de notre intellect Nous pratiquons cette logique D'exclusion et de division Basée sur OU OU Sur SOITE Nous jouons à Qui a tort Qui a raison Jeux tragiques Qui stigmatisent Tout ce qui nous divise Plutôt que de valoriser Tout ce qui nous rassemble Et finalement Le langage déresponsabilisant Nous utilisons un langage Qui nous déresponsabilise De ce que nous vivons Ou de ce que nous faisons D'abord Nous avons appris À reporter Sur les autres Ou sur un facteur extérieur À nous La responsabilité De nos sentiments Je suis en colère Parce que tu Je suis triste Parce que Mes parents Je suis déprimé Parce que le monde La pollution La couche d'ozone Nous ne prenons Aucunement La responsabilité De ce que nous ressentons Au contraire Nous trouvons Un bouc émissaire Nous nous déchargeons De notre mal-être Sur l'autre Qui sert De paratonnerre À nos frustrations Ensuite Nous avons également appris À ne pas nous tenir Responsables De nos actes La tradition La tradition veut que Je n'ai pas pu faire autrement Il faut que Tu dois J'ai pas le choix Il est temps C'est pas normal que Nous verrons Combien ce langage Nous déconnecte De nous-mêmes Et des autres Il nous a servi D'autant plus subtilement Qu'il paraît être Un langage responsable Ainsi Dans ce fonctionnement Traditionnel Qui privilégie Le processus mental Nous sommes coupés De nos sentiments Et de nos émotions Comme par une dalle De béton Oui Mais Direz-vous Est-ce bien nécessaire D'accueillir Toutes ces émotions Ne risquons-nous pas D'être manipulés Par nos émotions Effectivement Tourner dans son sentiment Comme un poisson rouge Dans son bocal N'entraîne Aucune évolution Nos émotions Sont comme des vagues De sentiments multiples Agréables Ou désagréables Qu'il est intéressant De pouvoir identifier Et différencier L'intérêt D'identifier Notre sentiment C'est qu'il nous renseigne Sur nous-mêmes En nous invitant A identifier Nos besoins Le sentiment Fonctionne Comme un signal Clignotant Sur un tableau De bord Il nous indique Qu'une fonction Est ou n'est pas Remplie Qu'un besoin Est ou n'est pas Satisfait Étant bien souvent Coupés De nos sentiments Nous ne possédons Que quelques mots Développer notre vocabulaire Pour élargir notre conscience De ce que nous vivons Tout notre apprentissage Depuis l'enfance Consiste à développer Notre conscience Dans des matières Ou des champs Qui nous sont extérieurs A l'école Nous apprenons l'histoire La géographie Les mathématiques Et plus tard Nous pouvons étudier La plomberie L'électricité L'informatique Ou la médecine Nous développons Notre vocabulaire Dans toutes sortes De matières Et nous acquérons Ainsi Une certaine Maîtrise Une certaine Aisance Pour traiter De ces matières L'acquisition Du vocabulaire Va de pair Avec le développement De la conscience C'est parce que nous avons appris A nommer des éléments Et à les différencier Que nous pouvons comprendre Leur interaction Et modifier celles-ci Au besoin Autrefois Lorsque j'exerçais Comme avocat Et recevais en consultation Des personnes Parfois complètement embrouillées Confuses Et impuissantes Devant leurs difficultés juridiques J'ai connu Le plaisir De différencier Les enjeux De discerner Leur interaction De définir Des priorités Et d'être ainsi En position De pouvoir Proposer Une action Le pouvoir D'action Est donc lié A la conscience Et à la faculté De nommer Et de différencier Des éléments Chacun de nous A ainsi appris A disposer D'un certain Pouvoir D'action Dans des domaines Qui lui sont Extérieurs Toutefois A quel moment Dans notre éducation Avons-nous appris A nommer Les enjeux De notre vie intérieure A quel moment Avons-nous appris A discerner Ce qui se passe En nous A différencier Nos sentiments Et à les distinguer De nos besoins Fondamentaux A nommer A nommer Nos besoins Et à formuler Simplement Et souplement Des demandes Concrètes Et négociables Qui tiennent compte Des besoins Des autres Combien de fois Nous sentons-nous Impuissants Et révoltés De l'impuissance Que nous éprouvons Par rapport A une colère Une tristesse Une nostalgie Qui nous habite Tout entier Nous empoisonne Comme un venin Sans que nous Puissions réagir Au malaise Et au sentiment De colère De tristesse Ou de nostalgie S'ajoute alors L'inconfort De l'impuissance Alors souvent Pour en sortir Nous n'avons D'autre recours Que de nous retourner Contre quelqu'un N'ayant pas De compréhension Ni donc De maîtrise De notre vie intérieure Nous trouvons Un responsable A l'extérieur Nous exportons Notre difficulté Nous nous en déchargeons Sur l'autre Ne sachant La traiter Par nous-mêmes Il s'agit donc De nommer Pour pouvoir Traiter Et pour y parvenir Développer Le vocabulaire Des sentiments Et des besoins De manière A être à l'aise Avec cette matière D'en acquérir Petit à petit La maîtrise La maîtrise La maîtrise N'est pas L'étouffement C'est la conduite Le sentiment Fonctionne donc Comme un signal Lumineux Sur un tableau De bord Il nous renseigne Sur le besoin Un sentiment Agréable A vivre Indique Que le besoin Est comblé Un sentiment Désagréable A vivre Indique Qu'il ne l'est pas Il est donc Précieux De connaître Cette distinction Clé Afin d'identifier Ce dont j'ai besoin Car plutôt que de me plaindre De ce que je ne veux plus Et d'en faire souvent part A une personne incompétente Pour m'aider Je vais pouvoir clarifier Ce que je veux Mon besoin Plutôt que mon manque Et en faire part A la personne compétente Pour m'aider Cette personne étant Le plus souvent Moi-même Le sentiment fonctionne Comme un signal lumineux Sur un tableau de bord Il nous indique Qu'une fonction intérieure Est ou n'est pas remplie L'idée même Que l'on puisse avoir Des besoins Est encore souvent Perçue comme infamante Il ne s'agit pas D'une envie du moment D'une pulsion passagère D'un désir capricieux Il s'agit de nos besoins De base Ceux qui sont essentiels A notre maintien en vie Ceux que nous devons Satisfaire Pour trouver Un équilibre Ceux qui touchent A nos valeurs humaines Les plus répandues Identité Respect Compréhension Responsabilité Liberté Entraide Pouvons-nous être Vraiment et adéquatement A l'écoute des autres Sans être vraiment Et adéquatement A l'écoute de nous-mêmes Pouvons-nous être disponibles Et bienveillants Vis-à-vis des autres Sans l'être Vis-à-vis de nous Pouvons-nous aimer L'autre Dans ses différences Et ses contradictions Sans d'abord Nous aimer profondément Avec les nôtres Si nous nous coupons De nos besoins Quelqu'un en paiera Le prix Nous-mêmes Ou l'autre La coupure Par rapport A nos besoins Se paie De différentes façons En voici Les conséquences Les plus fréquentes Nous avons De la peine A faire des choix Qui nous engagent Personnellement Dans les affaires Au travail Ça va bien Mais dans notre vie Affective Intime Dans les choix Plus personnels Quelle difficulté Ou alors Nous nous imposons Un choix Impuissant Que nous sommes À écouter Et à comprendre Notre élan profond Nous sommes Des accros Tu regardes L'autre Incapables D'identifier Nos vrais besoins Ceux qui nous appartiennent Personnellement Nous allons Nous allons souvent Dépendre De la vie Des autres Nous nous épuisons À cet exercice De dépendance À la reconnaissance Des autres Et à l'extrême Nous devenons La girouette D'une mode D'un courant Nous sommes Le jouet De dépendance Diverse Ou d'instructions Formelles Nous ne connaissons Pas nos besoins Et pour cause Puisque nous n'avons Pas appris À les reconnaître Nous attendons Donc que la drogue L'alcool Les gens Nous les dictent Nous sommes Dépossédés De nous-mêmes Si nous pouvons Identifier La cause intérieure De notre mal-être Nous pourrons Sortir De la confusion C'est surtout En cela Que réside L'intérêt D'identifier Le besoin Tant que nous Ne connaissons pas Notre besoin Nous ne savons pas Comment le satisfaire Nous attendons Alors souvent Que les autres Viennent satisfaire Nos besoins Spontanément En devinant Ce qui nous ferait Plaisir Alors même Que nous aurions Bien de la peine À nommer Nous-mêmes Notre besoin Rappelez-vous Que nous sommes Souvent piégés Par la pensée Binaire Ne sachant pas Comment être À l'écoute Du besoin De l'autre Sans cesser D'être à l'écoute Du nôtre Ni comment être À l'écoute De notre besoin Sans cesser D'être à l'écoute De celui De l'autre Souvent Souvent Pour nous protéger Nous interrompons La relation Nous coupons L'écoute De l'autre Lorsque l'écoute Du besoin De l'autre M'apparaît Comme une menace Je m'en coupe Et je m'enfuis Ou je m'enferme Dans le silence En indiquant à l'autre Quelle est notre demande concrète Nous rendons le besoin Moins menaçant Par exemple J'ai besoin d'amour De tendresse D'intimité Parce que nous l'incarnons Dans la réalité Dans le quotidien Ce n'est pas un besoin virtuel Apparemment insatiable Et donc menaçant C'est une demande concrète Bien définie En termes d'espace Et de temps Et par rapport À laquelle Nous pouvons nous situer Adopter Une attitude Tant que nous sommes Obnubilés Par l'idée Que notre besoin N'est pas reconnu Nous ne sommes pas disponibles Pour constater Qu'il l'est Ce phénomène Est courant À force de ressasser L'impression De ne pas être compris Ou reconnu De faire l'objet D'injustice Ou de rejet Nous nous forgeons Une nouvelle identité Nous nous installons Dans cette croyance De telle sorte Que le monde Autour de nous Peut bien nous envoyer Des messages D'accueil De compréhension D'intégration Nous ne les entendons Ni ne les voyons Je vous le rappelle Il est dans ce cas Nécessaire De faire un travail Sur les besoins fondamentaux Les questions Que nous pouvons nous poser Alors Sont notamment Les suivantes Puis-je m'apporter À moi-même L'estime La reconnaissance L'accueil La compréhension Que j'attends Désespérément Des autres Puis-je commencer À nourrir Ces besoins Moi-même Plutôt que De m'entretenir Dans cette dépendance Envers le regard Et l'approbation De l'autre Et surtout Puis-je vivre Mon identité Autrement Que dans la plainte Ou la révolte Puis-je me sentir En sécurité Autrement Qu'en m'appuyant Contre quelque chose Ou quelqu'un Autrement Qu'en me justifiant Ou en m'opposant Puis-je sentir Ma sécurité intérieure Ma force intérieure Par moi-même Hors pouvoir Hors tension Une fois Notre besoin Identifié Nous allons pouvoir Formuler Une demande Concrète Et négociable Qui va Dans le sens De sa satisfaction La demande En formulant Une demande Concrète Nous sortons De l'attente Souvent Désespérée Que l'autre Comprenne Notre besoin Et accepte De le satisfaire Attente Qui peut durer Une éternité Et se révéler Extrêmement Frustrante C'est nous C'est nous qui devons Prendre en charge La gestion De notre besoin Et donc La responsabilité De sa satisfaction Nous nous piégeons Cependant Souvent En prenant Nos demandes Pour des besoins Fondamentaux Nous nous piégeons Nous-mêmes Et nous avons tendance A piéger l'autre Lorsque nous ne prenons Pas soin De différencier Notre vrai besoin De notre demande En remontant En amont De notre demande Pour identifier Notre besoin Nous nous donnons De la liberté Nous constatons Par exemple Que nous pouvons Nourrir De toutes sortes De façons Différentes Notre besoin D'intimité Et de retrouvailles Avec notre conjoint Ou encore Notre besoin De repos Restaurants Promenades Vidéos Cinéma Nous sortons De la croyance Qu'il n'y a Qu'une seule Et unique solution En nous concertant Sur nos vrais besoins Nous nous libérons Mutuellement Du piège Où nous nous donnons Un espace De rencontre Et de créativité Dans cet esprit Il est utile De constater Que nous sautons Souvent À la solution Vite fait Mal fait C'est une des conséquences De notre éducation Chercher À résoudre Mentalement Et à résoudre Vite Exercer Notre intelligence Notre capacité De performance Obtenir Un résultat Immédiat Passer Le plus rapidement Possible De la constatation Du problème À sa solution Sans prendre le temps D'écouter Les vrais enjeux Nos malentendus Sont des mal-écoutés Qui résultent Eux-mêmes De mal-exprimés De mal-dits Et de non-dits Nous pouvons Apprendre À parler À la fois Avec sensibilité Force Et vérité À titre De commentaire J'ajouterai ceci Nous pouvons aussi Constater Que nous n'avons pas Les mêmes besoins Au même moment Il est souvent Difficile De constater Paisiblement Avec estime Et bienveillance Que nous ne sommes Pas d'accord La différence Et donc Le désaccord Sont fréquemment Perçus Comme une menace Il faut aussi Savoir observer Le langage Non-verbal Nous sommes souvent Fiers Et à juste titre De notre langue française Riche en nuances Cependant Elle ne représente Qu'un petit pourcentage De notre langage Le langage Non-verbal Selon les spécialistes Constituerait Près de Quatre-vingt-dix Pourcent De notre communication En être conscient Nous permet D'être attentif À notre propre langage Du corps Notre ton de voix Notre débit D'élocution Notre expression faciale Notre attitude Corporelle Pour vous en rendre compte Constater La portée La puissance D'un seul regard De reproche Ou d'approbation D'un proche Ou d'un supérieur Hiérarchique Ou encore D'un enseignant Prendre conscience De ce que nous vivons Vraiment S'épuiser Pour bien faire André G Décrivait Je n'aime point Ceux qui se font Un mérite D'avoir péniblement Oeuvré Car si c'était pénible Ils auraient mieux fait De faire autre chose La joie Que l'on y trouve Est signe De l'approbation Du travail Et la sincérité De mon plaisir Mais le plus important Des guides Un homme Vient en atelier Et se présente En disant Moi Je n'ai pas de sentiments Encore moins de besoins Même si souvent Nous n'en sommes pas conscients Nous ne pouvons pas Être dépourvus De sentiments Même si nous croyons Que nous sommes À l'écoute Des besoins Des autres Exclusivement Nous ne pouvons pas Être dépourvus De besoins Bien plus Nous consacrons L'essentiel Et peut-être La totalité De notre temps À tenter De satisfaire Ces besoins Que nous méconnaissons Si nous pensons Que nous sommes Uniquement À l'écoute Des besoins Des autres Et non Des nôtres Nous ignorons Simplement Que nous prenons Alors le soin De l'un des besoins Les plus forts Et les plus répandus Chez l'être humain Prendre soin Des autres Contribuer À leur bien-être La vieille Et malheureuse Habitude De la pensée Binaire Donne à croire Que prendre soin De soi Conduit À cesser De prendre soin Des autres Et que pour Bien prendre soin Des autres Il faut S'oublier Pourquoi Il y aurait-il Opposition Entre le soin Que nous prenons Des autres Et celui Que nous prenons De nous-mêmes Quand je pense Aux êtres Nombreux Qui ont payé De leur personne Ou qui font Payer aux autres L'oubli De soi Je suis pris D'une immense Tristesse Cette tristesse M'indique À quel point Je voudrais Que les êtres humains Comprennent Que s'ils ne S'occupent pas Des autres Pour leur propre Joie Et bien-être D'abord Il vaudrait mieux Qu'ils fassent Autre chose Combien de personnes En particulier Dans la relation D'aide Et dans le domaine De l'éducation Se sont usées Et s'usent Jusqu'à l'épuisement Jusqu'à la dépression Nerveuse Dans le soin De l'autre Et l'oubli De soi Elles se font Souvent À elles-mêmes Une telle violence Pour bien faire Qu'elles ne sont Plus capables De ne rien faire Elles se sont Tant coupées D'elles-mêmes Que leur énergie Que leur vitalité S'est épuisée Que le ressort S'est cassé Et c'est par un choc Soit dépression Accident Deuil Perte d'emploi Que la vie Parfois Les ramène À elles Les parties Non écoutées De nous-mêmes Se rappellent Vigoureusement À nous Ainsi La violence Entretenue Souvent De façon Parfaitement Inconsciente Vis-à-vis De nous-mêmes Appellent Une réaction Violente De la vie D'autres personnes Font également Inconsciemment Payer à d'autres Cet oubli De soi Combien de personnes En relation D'aide Sont à ce point Surmenées Qu'elles en viennent À perdre Disponibilité Humour Et humanité Et finissent Par causer Malgré leur souci De bien faire Plus de tort Que de bien Ayant pratiqué Le bénévolat Engagé Pendant près De dix ans Dans une association Qui s'occupe De jeunes Ayant des problèmes De dépendance Diverses De délinquance D'anorexie De dépression De prostitution Je puis témoigner De deux choses Il est urgent Pour survivre De différencier Clairement Le fait De prendre soin Et celui De prendre En charge La seule façon De prendre soin Durablement Et adéquatement De qui que ce soit C'est selon moi D'en retirer Un profond plaisir De ressentir Un grand bien-être Dans chaque chose Accomplie Pour cette personne Si ne serait-ce Qu'une partie De nous Agit par devoir Par sacrifice Par ce qu'il faut Et ressent Une obligation Une contrainte Une culpabilité Cette partie Mange L'énergie Et la vitalité Et se venge Tôt ou tard En se manifestant Par la colère La révolte Ou la dépression Conscient Que mes besoins Ne sont pas En opposition Je suis tout entier Dans ce que je fais Et les jeunes Sentent La disponibilité Et la joie Que cette unité Intérieure Procure Cela éveille Leurs propres Besoins De vitalité D'engagement De goût De vivre Mais revenons Aux besoins Nous pouvons donc Souvent nous couper Totalement De nos sentiments Et de nos besoins C'est-à-dire Nous interdire De les ressentir De les écouter Et bien Les bétonner Toutefois Nous ne pouvons pas Être dépourvus De sentiments Et de besoins Même si souvent Nous n'en sommes pas Du tout conscients Cette conscience Est précieuse Parce que je crois De plus en plus Que le fait De ressentir Et de partager Est ce qui nourrit Le plus profondément Le plus profondément Notre nature humaine Ainsi Notre bien-être Le plus intime Et le plus essentiel Naît De la qualité De la relation Que nous entretenons Avec nous-mêmes Avec les autres Et avec les choses Qui nous entourent N'est-ce pas Quand nous communiquons Clairement Avec nous-mêmes Et avec nos proches Quand nous sommes Bien reliés À nous Et à ceux Que nous aimons Quand les rapports Se vivent Dans l'estime Et la confiance Dans ce que j'appelle Le bien-être Ensemble Que nous ressentons Les plus grandes joies Notre bonheur Notre bien-être Ne vient pas De ce que nous possédons Ni de ce que nous faisons Mais de comment Nous vivons Notre relation Avec les êtres Les activités Et les choses Depuis Que je cherche À comprendre Et à trouver Un sens À la difficulté D'être Je constate Que les personnes Qui dégagent Un bien-être Profond Une joie D'être Au monde Sont celles Qui privilégient Non pas La multiplication Des activités Des possessions Des rencontres Mais la qualité De la relation Qu'elles entretiennent Avec les êtres Les objets Et les choses À faire En commençant Par la qualité De la relation Qu'elles entretiennent Avec elles-mêmes Ces personnes Ne cherchent pas À remplir leur vie De choses à faire Ou de gens à voir Mais à alimenter La vie Les relations Qu'elles nourrissent Et les choses Qu'elles font Il me sent Donc vraiment Que notre vraie richesse Notre vrai patrimoine La source De nos joies Profondes Et durables Est là Dans notre faculté De nouer Des relations Profondes Durables Et nourrissantes Avec nous-mêmes Avec les autres Et avec l'univers Qui nous entoure Et cela Et cela est sans doute La chose à la fois La plus évidente Et la plus difficile Et pour cause Nous sommes en effet Rarement en rapport Avec la réalité Telle qu'elle est Mais la plupart du temps Nous sommes en rapport Avec la réalité Telle que nous croyons Qu'elle est Ou plus précisément Telle que nous craignons Qu'elle soit Nous basons souvent Nos réactions Sur nos impressions Nos croyances Et nos préjugés Plutôt que sur Ce que nous ressentons Vraiment Et personnellement De sorte Que nous ne sommes pas Adéquatement À l'écoute De nous-mêmes Nous agissons En fonction De critères extérieurs L'habitude La tradition Le devoir Imposer Ou supposer La crainte Du regard De l'autre 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 étant Les parents Le conjoint Les enfants Les milieux Sociales Et professionnels Ou plus simplement Cette partie De nous-mêmes Que nous ne connaissons Pas bien Qui ne nous est Pas familière Et dont nous avons Peur Qu'elle nous juge Et nous culpabilise Enfin Faute de pouvoir Comprendre Et traiter Nos propres besoins Avec aisance Et souplesse Et faute de pouvoir Par conséquent Comprendre Et traiter Les besoins Des autres Avec aisance Et souplesse Nous renonçons Souvent À nos besoins Pour faire plaisir Aux autres Pour être Et excéder Et excéder D'avoir été Si longtemps Gentil Ou inquiet De ne pas voir Nos besoins Reconnus Nous imposons Nos besoins Aux autres Ou encore Nous attendons Que les autres Devinent nos besoins Que nous n'avons Même pas Formulés Et parfois même Pas identifiés Et s'ils ne le font Pas Nous leur faisons Des reproches Et les jugeons Vous voyez Que l'idée N'est pas De perdre La tête Mais bien De la remettre À sa place L'idée Est de dire À notre tête À notre processus Mental Merci Pour vos bons services J'ai besoin De vous souvent Par exemple Pour relire L'addition Au restaurant Faire ma déclaration D'impôt Rédiger un contrat Analyser une situation Gérer mon budget Mais pas tout le temps Je ne veux pas Que vous commandiez Toute ma vie Que vous dirigiez Tous mes choix Comme une tour De contrôle J'ai aussi besoin De faire confiance À mon intuition D'écouter mes sentiments De traiter mes besoins Avec aisance Et respect Au fond J'ai besoin De me sentir Intégré Et réconcilié Je ne veux plus Être divisé Déchiré Entre ma tête Et mon cœur Je ne veux pas Être un cerveau Sur patte Observer sans juger Ni interpréter Pour le philosophe indien Krishnamurti Distinguer l'observation D'un fait De son interprétation Est l'un des stades Les plus élevés De l'intelligence humaine C'est certainement L'une des choses Les plus difficiles Et les plus inhabituelles Différencier le fait Tel qu'il est De l'émotion Qu'il suscite en nous Souvent Nous teintons Complètement Notre lecture Des faits Notre décodage Des faits Prend la couleur Des peurs Des espoirs Des projections Qui nous habitent Nous ne sommes donc Pas en relation Avec la réalité C'est-à-dire Avec la vérité Du fait Mais avec nos préoccupations Notre interprétation Avec le cinéma Plus ou moins fictif Que nous nous faisons À propos de cette réalité Et nous pouvons bâtir Toute notre vie là-dessus Toutes nos attitudes Toutes nos réflexions Sur une lecture subjective De la réalité Et cela Sans comprendre Dans quelle misère De quiproquo Et de malentendu Cette attitude Peut nous entraîner Je veux au contraire Inviter à sortir De ce piège De l'interprétation Projection Par la vérification Des faits Du ping-pong À la spirale Je crois faire L'observation suivante Mon ami me fait La tête Depuis des jours Je risque fort De réagir En lui envoulant De cette attitude En râlant Contre lui Ou peut-être En lui faisant La tête À mon tour En tout cas En me faisant Un sang d'encre Sans doute Sans aucune raison J'enclenche alors Un processus De violence Au départ D'une interprétation Au fond Qu'est-ce que j'en sais S'il me fait la tête Peut-être Qu'il est triste Ou préoccupé Pour de toute autre raison Peut-être Qu'il a des crises De migraines Mais moi Parce que cette attitude M'a triste Et m'inquiète Je décide Qu'il me fait la tête Sans prendre la peine De le vérifier Auprès de lui Et je me fais Tout un cinéma Déconnecté De la réalité Ce cinéma Comporte deux risques Premièrement Je me mets Dans tous mes états Inutilement Ce qui brûle Toute mon énergie Deuxièmement Je risque D'agresser l'autre Et de générer Moi-même De la violence Je peux en effet L'aborder En lui disant Quelque chose Comme J'en ai marre Que tu me fasses La gueule Ce à quoi Il risque bien De répondre Mais non Je ne fais pas la gueule Mais si Et nous risquons D'engager La partie De ping-pong Qui mène souvent A la spirale De la violence La pierre Angulaire De la méthode Est donc L'observation La plus neutre Possible Nous devons Être très attentifs À la façon D'entrer En communication Avec l'autre J'observe J'observe En tout cas Avant D'ouvrir L'entretien J'aborde Le sujet Sans juger Sans interpréter Cela Non seulement Nous met Dans une meilleure Disposition De cœur Pour l'écouter L'autre Mais également Invite l'autre À une meilleure Disposition De cœur Pour nous parler Vraiment De ce qu'il ressent Sans se sentir Critiquer Les enfants Sont souvent Particulièrement Sensibles À la façon Dont s'ouvre L'entretien Ils ne se sont Pas encore Blindés Contre la brusquerie De nos rapports Habituels Sans jugement Sans interprétation Sans reproche Ni critique Dans le ton De la voix Ou l'expression Du visage Attention C'est difficile Le non-verbal Est puissant Cela permet D'ouvrir Le dialogue D'une manière Qui nous permet D'exprimer Clairement Nos sentiments Et nos besoins De façon audible Pour l'autre Et permet À l'autre D'être disponible Pour nous écouter Et nous comprendre De sorte Que nous pouvons Cheminer ensemble Vers une solution Satisfaisante Pour chacune Des parties Exprimer Exprimer notre observation De façon neutre Ne veut donc pas dire Que nous refoulons Nos sentiments Cela veut dire Que nous ouvrons L'entretien D'une façon Qui respecte La réalité Et la vision Que l'autre en a Qui peut être Bien différente De la nôtre Et qui nous permet De communiquer À l'autre Notre sentiment Avec toute notre force Sans juger Ni agresser Quand je fais L'exercice Avec des enfants La réponse Sur la contrainte Est quasi constante Au fond Adultes Ou enfants Nous détestons Tous Faire les choses Par obligation Nous avons besoin D'en comprendre Le sens Et d'être Libres De nos actes Le sens Est ici donné Par la mention Des besoins La liberté Elle Est assurée Par la formulation De la demande Qui est toujours Exprimée De façon négociable Sinon Ce n'est plus Une demande Mais une exigence Et nous sortons Alors de la qualité De relation Que nous souhaitons Atteindre Rappelez-vous Que souvent Pour peu Que nos besoins Ne soient pas reconnus Nous les imposons Va ranger Ta chambre Tout de suite Ce n'est pas Une demande ouverte Mais une exigence Qui ne laisse pas De liberté A l'autre L'autre Va donc Soit se soumettre Soit se rebeller Mais certainement Pas agir Dans le goût Et la joie De contribuer A notre bien-être A ce stade A ce stade Je peux dire Que je n'ai pas encore Rencontré De personne Adulte Ou enfant Qui n'ait pas Fondamentalement Le goût De contribuer Au bien-être Des autres Même si ce goût Est parfois Bien enfoui Dans un recoin Du cœur J'observe 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 aussi Des changements Radicaux Dans le fonctionnement De systèmes familiaux Ou conjugaux Dès que les individus Prennent soin De clarifier Leurs besoins Respectifs Avec bienveillance Vis-à-vis de l'autre Et confiance en soi En s'assurant Que l'autre Les a compris Le simple fait De relever Les faits Tels qu'ils sont Le plus objectivement Possible Nous permet souvent De recadrer Les choses Et de dégonfler Les baudruches Que sont Les préjugés Les croyances Les a priori Qui ont vite tendance À prendre toute la place À occuper Tout notre espace mental Et toutes nos conversations Combien de discussions De réunions De repas passés À commenter Des faits Non vérifiés À partir Dans des conjonctures Et des projections Souvent négatives D'ailleurs Sur la base De simples hypothèses Nous ferions L'économie De bien des soucis Et de bien d'énergie Si nous acceptions De parler davantage De ce que nous connaissons Pour l'avoir vérifié Que ce que nous craignons Et que nous n'avons pas vérifié En conclusion Sur l'importance D'observer Sans juger Je vous livre Trois réflexions Distinguer La narration Des faits De leur interprétation Est pratique courante Dans les enquêtes Policiaires Et dans les procédures Judiciaires Avant de confronter Les faits Aux valeurs De la société Exprimées Par les lois Il y a lieu Pour toutes les parties Concernées Autorités de police Cours et tribunaux Agresseurs et victimes Parties demanderes Et parties défenderesses Parties tiers impliquées Etc De s'entendre Sur les faits D'abord Même exercice alarmé Quand j'ai fait mon service militaire J'ai suivi un cours De messages radio Qui s'appelait Observe and report Observer Et rapporter Pour être sûr De décrire Les faits Tels qu'ils sont On ne s'encombre pas De sentiments Par exemple Imaginez qu'en temps de guerre Un observateur Rapporte Nous sommes envahis De tous côtés L'ennemi Déferle sur nous Avec les plus gros moyens C'est l'invasion Ce ne sera pas facile De trouver la réaction appropriée En revanche Si l'observateur Indique Ce qu'il observe Vraiment Une colonne De quinze chars Se dirige Du sud Vers le nord À dix kilomètres Du front Une troupe D'une centaine d'hommes Remonte la rive gauche Du fleuve Trois avions De type XY Survolent La côte Vers l'est Sans doute Y aura-t-il Un peu plus de chance Que l'attitude adoptée Soit appropriée Je ne fais certainement pas Ici L'apologie de l'armée Je relève simplement Un principe De sécurité Et de clarté Fondamentale Pour l'efficacité De l'action Établir les faits Et s'entendre Sur leur déroulement Pour savoir De quoi nous parlons Exactement Avant d'interpréter Ou de réagir Par respect Des mêmes valeurs De sécurité Et d'efficacité Il nous sera bien utile De travailler Notre façon D'observer Non pour nous couper De nos sentiments Et besoins Mais pour donner À ceux-ci Leur pleine portée Deuxième point Le jugement Encage l'autre La réalité Nous encage Nous-mêmes Il nous coupe De l'autre De la réalité Et de nous En ballant Son objet Sous cellophane Comme l'est Une denrée Sous vide En en faisant Un petit paquet Clos Isolé Prêt pour le congélateur Des idées Toutes faites Des croyances Et des préjugés Lorsque je juge Je ne m'interroge Ni sur moi-même Ni sur l'autre Le jugement Fige Congèle La réalité Il l'enferme Dans un de ses aspects Et l'arrête Dans son cours Or La vie Est mouvement La seule chose Fixe Sur cette planète C'est l'homme Qui l'a inventée C'est l'homme Qui a inventé L'idée fixe Depuis le mouvement Infiniment grand Des planètes Et du cosmos Jusqu'au mouvement Infiniment petit Des atomes Et des électrons Tout est toujours En mouvement Dans la nature Il n'existe rien De fixe C'est l'homme Qui a inventé Les jugements Définitifs Dans la nature Il n'y a rien De définitif Tout y est saison Passage Et transformation Même les montagnes Sont en chemin Au fond La seule chose Qui soit constante C'est le changement Tout le reste Est provisoire Précaire Saisonnier Et en troisième réflexion Au fond En tant qu'être conscient Nous avons profondément Besoin de nous situer Par rapport aux choses Et aux êtres Et d'exercer notre discernement Par nous situer Par rapport aux choses J'entends J'entends savoir Où nous en sommes Si nous apprécions Où n'apprécions pas Si ce que nous vivons Où voyons Correspond à nos valeurs À notre vision du monde Si nous voulons Continuer Où changer Ce que nous pouvons faire Pour changer Nous avons profondément besoin De partager des valeurs Et principalement Celles du sens Nous avons besoin Que la vie Aie du sens Or pour satisfaire Ces deux besoins Nous avons pris La vieille Et fâcheuse Habitude De juger Mentalement Plutôt que d'accueillir Les choses Avec notre cœur Mon souhait Dans ce livre audio Est d'indiquer Comment nous pouvons Nous situer Sans juger Discerner Les enjeux Les valeurs Et les priorités Sans critiquer Sans agresser Sans imposer Trouver Et partager Du sens Sans contraindre Ni rejeter La première étape De ce processus Consistera donc Souvent A vérifier Ce qui se passe Quelle est La réalité Quels sont Les faits Un conte chinois Pour illustrer Combien nous avons Toutes les chances De nous tromper Complètement Tant que nous jugeons Je propose La lecture D'un conte chinois Ce conte éclaire Le premier stade Du processus Soit L'observation Soit L'accueil De la réalité Telle qu'elle est Toujours En devenir Et non Telle que je crains Qu'elle soit Ou que je crois Qu'elle est Ce conte Ne rend toutefois Pas compte Des aspects Sentiments Besoins Et demandes Qui constituent La façon De se situer Par rapport Aux choses Et aux événements Sans les juger Le vieux chinois Peut en effet Paraître Froid Et sans émotion J'aime Malgré cela Citer ce conte Parce que le vieux chinois N'accepte pas De se laisser Enfermer Dans une vision Sclérosée Et sclérosante De la réalité Il demeure Toujours Dans le mouvement Dans l'accueil De ce qui vient Et son attitude Par rapport A celle Des villageois Tout agités Et bruyants Et d'une grande Paix Silencieuse Et confiante Voici une histoire Voici une histoire Que Lao Tzu Aime Raconter Un pauvre chinois Suscitait La jalousie Des plus riches Du pays Parce qu'il possédait Parce qu'il possédait Un cheval blanc Extraordinaire Chaque fois Qu'on lui proposa Une fortune Pour l'animal Le vieillard Répondait Ce cheval Ce cheval Est beaucoup plus Qu'un animal Pour moi C'est un ami Je ne peux pas Le vendre Un jour Le cheval Disparut Les voisins Rassemblés Devant les tables Vides Donnèrent Leur opinion Pauvre idiot Il était prévisible Qu'on te volerait Cette bête Pourquoi ne l'as-tu Pas vendu Quel malheur Le paysan Se montra Plus circonspect N'exagérons rien Dit-il Disons que le cheval Ne se trouve plus Dans les tables C'est un fait Tout le reste N'est qu'une appréciation De votre part Comment savoir Si c'est un bonheur Ou un malheur Nous ne connaissons Qu'un fragment De l'histoire Qui sait Ce qu'il adviendra Les gens Se moquèrent Du vieil homme Ils le considéraient Depuis longtemps Comme un simple D'esprit Quinze jours plus tard Le cheval blanc Revint Il n'avait pas Été volé Il s'était Tout simplement Mis au verre Et ramenait Une douzaine De chevaux sauvages De son escapade Les villageois S'attroupèrent De nouveau Tu avais raison Ce n'était pas Un malheur Mais une bénédiction Je n'irai pas Jusque là Fille le paysan Contentons-nous De dire Que le cheval blanc Est revenu Comment savoir Si c'est une chance Ou une malchance Ce n'est qu'un épisode Peut-on connaître Peut-on connaître Le contenu D'un livre En ne lisant Qu'une phrase Les villageois Se dispersèrent Convaincus Que le vieil homme Déraisonnait Recevoir Douze beaux chevaux Etait indubitablement Dans tes vieux jours Tu es vraiment A plaindre Voyons Rétorqua Le paysan N'allez pas Si vite Mon fils A perdu L'usage De ses jambes C'est tout Qui dira Ce que cela Nous aura Apporté La vie Se présente Par petits bouts Nul ne peut Prédire L'avenir Quelques temps Plus tard La guerre Éclata Et tous les jeunes gens Du village Furent enrôlés Dans l'armée Sauf L'invalide Vieil homme Se lamentèrent Les villageois Tu avais raison Ton fils Ne peut plus marcher Mais il reste Auprès de toi Tandis que nos fils Vont se faire tuer Je vous en prie Répondit le paysan Ne jugez pas Hâtivement Vos jeunes Sont enrôlés Dans l'armée Le mien Reste à la maison C'est tout Ce que nous Puissions dire Dieu seul sait Si c'est un bien Ou un mal Sentir sans juger Ni interpréter C'est notre vieille Habitude De penser Plutôt que de Ressentir Qui prime C'est un vieux réflexe Il n'est pas Irrécusable Inexcusable Si nous voulons Donc davantage Nous renseigner Sur nous-mêmes Pour savoir Ce que nous vivons Vraiment Par rapport A une situation Nous avons intérêt A écouter Notre sentiment En le formulant Comme ceci Je me sens inquiet Triste Etc C'est le sentiment Qui va nous aider A identifier Notre besoin Et ce faisant Nous permettre De nous situer Par rapport A une situation Ou une personne Sans la juger Sans la critiquer Et sans nous décharger Sur elle De la responsabilité De ce que nous vivons Tant que nous attribuons Tant que nous attribuons A l'autre La responsabilité De ce que nous vivons Nous nous déresponsabilisons Tant que nous lui donnons Les clés De notre bien-être Et de notre mal-être Nous nous piégeons Il est donc bien utile De différencier Dans le vocabulaire Des sentiments Ceux qui comportent Une interprétation Ou un jugement Sur ce que l'autre Dit Fait Ou est En effet Très souvent Croyant parler Au Je En prenant La responsabilité De notre sentiment Nous employons Des mots Considérés couramment Comme des sentiments Tels que Je me sens trahi Abandonné Manipulé Rejeté Or Il est sûr Que ces mots-là Expriment des sentiments Mais ils véhiculent En même temps Une image Sur l'autre Une interprétation Un jugement En filigrane Il est sous-entendu Tu es un traître Un manipulateur Tu m'abandonnes Tu me rejettes Il y a deux avantages A différencier Les sentiments vrais Des sentiments comprenant Une interprétation Le premier avantage A trait à notre souhait De cheminer Vers nous-mêmes Le plus sûrement possible En renonçant Au scénario De victime Et de plainte Plus notre langage Et donc Notre conscience Qui s'y exprime Sera délivré De cette dépendance À ce que l'autre Fait Ou ne fait pas Plus nous aurons L'occasion De prendre conscience De nos besoins Et de nos valeurs Et de nous prendre En main Pour les valoriser Il faut alors faire un travail D'apprivoisement Qui peut prendre Quelque temps Jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise D'exprimer son besoin D'en parler De le commenter De le nuancer C'est-à-dire De le comprendre Comprendre C'est faire au sien Je vis toujours ces moments Qu'ils soient faciles Ou difficiles Comme des moments sacrés La personne se réapproprie sa vie Se recentre Et se rassemble Se cueille et se recueille Et n'est-ce pas sacré pour elle De redevenir en vie Et en envie De constater que la vie l'habite Et l'anime Qu'elle peut se mettre à son écoute Et se laisser guider par elle Dans le travail d'accompagnement thérapeutique Que l'on peut voir peut-être Comme une tentative de résolution du conflit Qui intervient entre le conscient Et l'inconscient C'est cette parole Que l'on cherche ensemble Pas pour la parole en soi Bien sûr Mais pour la conscience Qu'elle libère Je l'ai vue En deux années d'accompagnement Passée de la victimisation Et de sa dépendance à l'alcool À son succès auprès des femmes Et dans sa carrière professionnelle À l'autonomie et à la responsabilité Dans les tentatives quotidiennes De résolution des conflits de tous les jours La recherche de la parole vraie Aura le même avantage Éclairer notre conscience Quant aux vrais enjeux Qui sous-tendent les enjeux apparents Et stimuler notre responsabilisation Le second avantage Qu'il y a À différencier les sentiments vrais Des sentiments teintés d'interprétation Est que cela nous permet De nous faire bien comprendre Par l'autre Grâce à des mots Qui suscitent le moins possible L'inconfort La peur La résistance L'opposition La contradiction L'argumentation Et la fuite Rappelons-nous que notre intention Est la qualité de la rencontre avec l'autre Nous ne souhaitons pas seulement Que l'autre entende nos mots Nous souhaitons qu'il écoute Ce qui se passe en nous Tout comme lorsque nous l'écouterons À notre tour Nous ne souhaiterons pas seulement Entendre les mots qu'il dit Mais écouter Ce qui se passe en lui Épurer notre langage Et notre conscience De ce qui génère opposition Division Et séparation Nous serons donc attentifs À travailler notre langage Et notre conscience Pour les épurer De tout ce qui génère Opposition Division Séparation Pour les nettoyer De tout ce qui est Ou peut être entendu Comme jugement Interprétation Reproche Critique Préjugé Cliché Rapport de force Ou de comparaison Nous savons d'expérience Que si l'autre Entend quoi que ce soit Que nous formulons Comme un jugement Une critique Un reproche Un reproche Une idée toute faite De lui Il ne nous écoute plus Et prépare sa réplique Sa repartie Il ne se met pas en lien Avec nous Avec ce qui se passe En nous Il prépare sa contre-attaque Ou son auto-défense Essayez vous-même De décoder Vos sentiments Vrais Derrière les sentiments Etiquettes Voici quelques propositions Je me sens abandonné Autrement dit Tu m'abandonnes N'est-il pas plus précis Et plus vrai de dire Je me sens seul Et triste J'ai besoin D'être rassuré Sur le fait Que je compte Pour toi Que j'ai ma place Dans ton cœur Même si tu choisis Pour le moment De faire autre chose Plutôt qu'être Avec moi Je me sens trahi Autrement dit Tu me trahis N'est-il pas plus précis Et plus vrai de dire J'ai peur J'ai vraiment peur J'ai tellement besoin De pouvoir compter Sur la confiance mutuelle Et la franchise Entre nous Besoin de savoir Que les choses convenues Et les engagements pris Sont respectés Et que s'ils ne peuvent l'être Nous en parlions Ouvertement N'est-il pas plus responsabilisant Et plus stimulant De prendre conscience Des sentiments Et besoins suivants Je me sens seul Impuissant Et triste J'ai profondément besoin D'intégration D'échange Et d'appartenance Que puis-je mettre Concrètement En place Qui aille dans le sens De la satisfaction De ces besoins Que puis-je changer Par moi-même Qui me permette De commencer A nourrir Ces besoins Voyez qu'en utilisant Un sentiment Vrai Qui renseigne Vraiment Sur ce qui se passe En nous 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 donnons Davantage L'occasion De nous recentrer De nous prendre En main Et nous donnons A l'autre Davantage L'occasion De rester centré Sur ce que nous lui disons De nous De prendre en considération Ce que nous vivons Notre faculté De parler vrai Stimule la faculté De l'autre D'écouter vrai Parler vrai Écouter vrai Observer Les conversations Habituelles À table En société Au travail Dans les réceptions Il est rare Que nous nous écoutions Vraiment Ce sont des monologues Qui s'enchaînent Nous ne parlons pas Vrai Ni n'écoutons Vrai Nous nous croisons Nous nous manquons Je crois de plus en plus Que c'est là Le manque fondamental Dont nous souffrons tant Nous manquons À la fois De la rencontre Avec nous-mêmes Et de la rencontre Avec les autres Tant que nous ne savons pas Que c'est cela Que nous cherchons Nous tenterons De combler ce manque Par toutes sortes D'artifices Nous nous griserons De travail De conquêtes amoureuses D'hyperactivisme Nous nous étourdirons Dans la consommation La possession La séduction Nous nous abrutirons D'alcool De drogue De médicaments De sexe Ou de jeu Nous nous dissimulerons Derrière les responsabilités Les devoirs Les concepts Et les idées Nous attendrons Parfois Désespérément Un déclic Miraculeux D'un atelier Thérapeutique D'un voyage Au bout du monde D'une expérience spirituelle Avant de découvrir Comme l'alchimiste De Paolo Coelho Que nous sommes assis Sur notre trésor Que notre trésor Est au cœur De la rencontre Avec nous-mêmes En nous-mêmes Et en l'autre Qu'il n'existe pas D'autres biens À posséder D'autres pouvoirs À détenir D'autres griseries À goûter D'autres merveilles À contempler Que la rencontre Que c'est celle-ci Qui nous relie À nous-mêmes Aux autres Au monde Que nous ne sommes Ni exclus Ni séparés De rien Si ce n'est Par nos pensées Divisantes Tout dans l'univers Circule Et se rencontre C'est le mouvement Créateur Tant que nous vivrons Dans la conscience Binaire divisante Nous ferons L'expérience De la séparation De la division Et donc L'expérience Du manque C'est en travaillant La conscience Complémentaire La conscience Unifiée Que nous pourrons De plus en plus Goûter l'unité À travers la diversité Joindre L'universalité À partir De l'individualité Revenons Au sentiment Dans l'usage Du sentiment Je vous invite À être très attentif À l'intention Quelle est mon intention ? Amener habilement L'autre À faire Ce que je veux Ou faire en sorte Que nous cheminions Avec bienveillance L'un vers l'autre ? Gare À la manipulation Affective En effet Une autre vieille Et malheureuse Habitude Nous a fait utiliser Souvent Les sentiments À des fins De contrôle Ou de pouvoir Sur l'autre Cette façon De procéder Fait peser Tout le poids De notre sentiment Sur l'autre C'est l'autre C'est l'autre Qui est responsable Et entièrement Responsable De notre état Et nous le lui Faisons bien payer Nous faisons dépendre Notre bien-être De lui Et nous entendons Bien qu'il ait Conscience D'être responsable De notre bien-être Et qu'il se sente Coupable De notre mal-être Ce faisant Nous nous déresponsabilisons De ce que nous vivons Et conférons À l'autre Le pouvoir Démesuré De déterminer Notre bonheur Ou notre malheur Nous lui tendons La télécommande De notre bien-être C'est lui Qui zappe Et nous Nous sautons D'humeur En humeur Selon son gré Obéir Ou se responsabiliser Ce n'est pas La même chose En nommant Le besoin D'une part Nous nous éclairons Sur nous-mêmes Et prenons pleinement La responsabilité De ce que nous vivons D'autre part Nous informons L'autre De ce qui se passe En nous En respectant Sa liberté Et sa responsabilité Nous l'invitons À se responsabiliser Et non À obéir Nous l'invitons À être en relation Avec lui-même Tout en étant En relation Avec nous Communiquer C'est aussi Donner du sens Ceci est pour moi L'aspect fondamental De la communication Donner le sens De ce que je fais Ou de ce que je veux Les jeunes générations Réclament du sens Et refusent Les choses Dont le sens Ne leur apparaît pas C'est une situation Nouvelle Des millions De jeunes Interpellent La génération Précédente Sur le sens Et refusent Et refusent D'obéir Et de suivre Aveuglément Des consignes Des habitudes Des automatismes J'y vois Une fantastique occasion Pour l'être humain De devenir plus responsable De ce qu'il fait Parce que plus conscient De ce pourquoi Il agit Bien sûr Cette transformation Ne se passe pas Sans heure Et sans douleur Si vous êtes parent Ou simplement adulte Connaissez-vous Toujours clairement Le sens De ce que vous faites Pouvez-vous toujours Nommer Et expliquer La valeur Ou le besoin Qui vous guide Dans l'ensemble De vos comportements Chacun de nous Est tôt ou tard Amené à revoir La définition de sa vie De ses priorités Et à en travailler le sens S'agresser Se fuir Ou se rencontrer Dans nos guéguerres Conjugales Familiales Ou scolaires Comme dans nos guerres Ethniques Religieuses Politiques Ou économiques Nous avons Le même choix Agresser Fuir Ou aller A la rencontre De l'autre S'attaquer Aux symptômes Sans remonter A la cause C'est au mieux Ne rien obtenir Ou obtenir Un changement D'attitude extérieure Qui ne résout pas Les questions De fond Ainsi S'enclenche La mécanique De la violence Autour De la non-communication Bien sûr S'écouter Et se rencontrer N'est pas facile C'est une pratique Qui demande De l'exercice Comme l'apprentissage D'une nouvelle langue Ou d'un nouvel art La rencontre Il faut partager Avec ceux Qui ne nous ressemblent pas Car leur différence Nous enrichit Il faut respecter Ce qui est unique Chez les autres Écrivait Yehudi Menuhin Nous sommes tous unis Le sort de l'humanité entière Dépend des relations De chacun Avec les autres Jamais Nous n'avons à ce point Dépendu Les uns Des autres Nous ne le comprenons pas L'homme échoue À devenir Un être doué De compassion Il est incapable D'entraide Si nous persistons Dans cette attitude Qui exige Que nous considérions Notre voisin Comme notre premier ennemi Si nous continuons À éveiller La vengeance Et la haine À polluer Notre monde Et nos pensées Cela veut dire Que nous n'avons rien appris Des grands maîtres Ni de Jésus Ni du Bouddha Ni de Moïse Et si nous ne corrigeons pas Ces réflexes Pavloviens Nous serons impuissants À affronter Cette époque Où l'humanité S'acharne Encore Et toujours À exploiter À vaincre À exercer La tyrannie À amasser Le plus possible Sans se soucier De ce qui suivra Et à vivre Au dépens De ceux qui n'ont Ni recours Ni ressources Tête à tête Nous échangeons des informations Ou des formules toutes faites En cas de conflit Nous argumentons Nous nous manquons Nous nous loupons Nous avons l'impression D'être clair D'émettre un message Mais le message n'est pas reçu À l'inverse Nous avons aussi souvent Le sentiment Qu'un message Est émis par l'autre Absence Silence Boudurie Colère Reproche Mais Que nous ne disposons Pas vraiment Des bonnes antennes Pour le décoder Tant que nous restons À la surface Face à face De façade À façade Nous risquons D'entretenir Un langage Qui nous sépare Et nous divise Danser Tout doucement L'un vers l'autre La rencontre Est un mouvement Souvent lent Et tout intérieur De moi à moi Et de moi À l'autre Ce mouvement Prend place Dans l'espace De liberté Que nous nous donnons Qui est une condition Fondamentale De la rencontre C'est une danse À quatre temps Une danse À mille temps Si dompté Se fait par la contrainte Et le contrôle Apprivoisé Se fait par la confiance Et la liberté On apprivoise En dansant L'approche Chacun de nous Prend régulièrement Soin de son corps De ses cheveux De sa barbe De ses vêtements De son dieu de vie Ainsi que des multiples machines Et appareils Que nous utilisons Nous assurons La maintenance De tout cela Pour notre bien-être Et toute cette intendance Est parfaitement acquise Et intégrée Dans nos habitudes À tel point Que nous pouvons Sans difficulté Remettre un rendez-vous En invoquant le fait Que la voiture Est à l'entretien Ou l'ordinateur En panne Nous pouvons également Sans aucune gêne Agencer tout notre programme Autour d'un rendez-vous Médical Il est moins fréquent D'oser dire Je serai absent La semaine prochaine Je dois faire Le check-up annuel De ma relation À moi-même Ou encore Nous devons remettre La réunion De demain Parce que je fais L'entretien D'une relation Qui m'est chère Ou encore Ma chérie Nous ne pourrons pas Nous voir cet après-midi Je souhaite d'abord Me refaire Une beauté intérieure Curieusement La relation Tente à nous-mêmes Qu'aux autres Est censée marcher Toutes seules Sans carburant Sans réglage Sans entretien Pas étonnant Qu'elles s'usent S'épuisent Ou cassent Si souvent Nous n'en prenons Pas soin Nous sommes plus Préoccupés D'intendance Que d'intimité Alors Nous courrons À l'intendance Et la rencontre Est souvent laissée Pour compte Comme si c'était Du supposé Connu Ou plutôt Du supposé Pas savoir Nous n'allons pas Voir Nous ne voulons pas Savoir L'intimité Fait peur Et c'est vrai Que si nous Ne nous reconnaissons Pas bien Si nous Ne nous ancrons Pas solidement À l'intérieur De nous-mêmes L'intimité Tant avec nous Qu'avec les autres Peut faire peur Peur de se perdre De se dissoudre Comme une goutte Dans l'océan Il me paraît Urgent De créer Davantage De lieux De parole J'anime Des groupes De parole Mensuel En milieu Hospitalier En milieu Familial Et scolaire Et dans Le milieu De l'assistance Aux jeunes Toutes ces équipes Sont frappées De constater Combien Les malentendus Peuvent être Clarifiés Les équivoques Levé Les guerres Froides Apaisées Les non-dits Exprimés Parce qu'un cadre Sécurisant Est proposé Où chacun sait Qu'il pourra S'exprimer Régulièrement En toute liberté Sans être jugé Ni rejeté Que d'énergie Et de créativité Perdue En ragots Bruits de couloirs Démotivations Et rébellions Larvées Mais pouvons-nous Encore longtemps Produire des soins De l'éducation De l'assistance Et aussi Du commerce Des services Et de l'industrie Sans prendre le temps De nous connaître Et de nous aimer Davantage La sécurité affective Et le sens Deux clés Pour la paix Je t'aime si Nous avons appris À faire Et non pas À être Je constate Je constate Je constate Que l'utilisation Par des générations De personnes En relation D'éducation Parents Enseignants Éducateurs Religieux Etc Du sentiment Du sentiment Suivi De tu Sans l'indication Du besoin A générer Et génère Encore Une terrible Insécurité Affective Je t'aime Si tu ranges Ta chambre Si tu travailles Bien à l'école Si tu obéis Si tu es sage Prévenant Gentil Etc Nous sommes Drillés À répondre Et à correspondre Aux attentes De l'autre Nous nous adaptons Et suradaptons À elle Mais nous ne savons Pas être Simplement Être nous-mêmes Nous avons appris À tout faire Pour correspondre À une image Sans prendre soin De notre bien-être Intérieur Puisque nous n'avons Jamais appris À en prendre conscience Nous ne vivons pas Dans la conscience D'être au monde De goûter L'identité La présence De toute chose Et le lien Que nous avons Avec elle Nous vivons Dans la comptabilité Sans cesse déficitaire De la bonne Et de la mauvaise Conscience Nous ne sommes pas Sur le pont De notre vie À faire le point Sous les étoiles Dans le grand air Du large À prendre notre cap À ajuster les voiles Ou à tenir la barre En savourant Le plaisir De la navigation Nous sommes À fond de cale À réviser Nos comptes Travailler la conscience Ou comptabiliser La bonne Et la mauvaise Conscience Nous nous sentons Toujours Plus ou moins Comptables Du sentiment De l'autre Nous culpabilisons Donc volontiers En retour Nous tenons volontiers L'autre responsable Ou coupable De notre sentiment Dans les deux cas Nous ne savons pas Être Dans le premier cas Tout préoccupé Par la croyance Que nous sommes Responsables De l'état De l'autre Nous ne savons pas Par exemple Être simplement A son écoute Prendre soin Ce n'est pas Prendre en charge Prendre soin C'est aider A l'autre à vivre Ce qu'il a à vivre Ce n'est pas L'empêcher Ce n'est pas Tenter de lui faire L'économie D'une souffrance Qui se trouve Sur son chemin En la minimisant Ou en la prenant Soi-même en charge C'est l'aider À entrer Dans sa difficulté À pénétrer Sa souffrance Pour pouvoir En sortir Conscient que ce chemin Lui appartient Et que personne D'autre que lui Ne peut le parcourir Prendre soin C'est apporter Toute notre attention À la faculté De guérir De sa souffrance Ou de résoudre Sa difficulté Qui est en l'autre Plutôt qu'apporter Un remède Prendre soin C'est avoir confiance Que l'autre dispose Souvent De toutes les ressources Nécessaires Pour s'en sortir S'il parvient À s'écouter Ou à être écouté Au bon endroit Le risque En prenant L'autre en charge Est de ne pas Avoir conscience Que ce n'est pas De lui Dont nous prenons soin Mais de nous De notre image Et souvent De notre besoin De reconnaissance De notre bonne conscience S'il y a risque C'est que notre attitude Ne soit pas appropriée Pas adéquate Et qu'elle entretienne Les deux Dans la frustration La confusion Ou la dépendance Rencontrer C'est d'abord être Si nous n'avons pas appris À être aimés Comme nous sommes Mais à être aimés Comme les autres Voudraient que nous soyons Il y a rarement De vraies rencontres De plus Si nous nous sommes Empêchés D'être nous-mêmes Et il y a des chances Pour que souvent Inconsciemment Nous empêchions L'autre D'être lui-même Ce n'est que Si nous parvenons À être vraiment nous-mêmes Hors rôle Hors étiquette Hors tension Que nous parviendrons À laisser l'autre Être vraiment lui-même Hors rôle Hors étiquette Et hors tension La vraie rencontre A lieu entre les êtres Pas entre les rôles Je vois tant de couples De familles Dans lesquelles Chacun et chacune S'est mutuellement Enfermé dans des rôles En arrêtant Ou en limitant Ainsi fortement Tout processus D'évolution personnelle Et interpersonnelle L'anesthésie S'y intale vite Qu'est-ce que l'amour Sans le respect Ainsi Si l'un se met À changer À évoluer À revoir Sa façon d'être L'autre Ou les autres S'affole T'es plus comme avant T'as changé Sous-entendu Ça ne se fait pas On doit rester Ce qu'on a toujours été T'es pas naturel Ne me laisse pas Tout seul J'aime mieux Mon projet De fils Que mon fils J'observe Particulièrement Dans les couples Combien de personnes Ont un projet Sur l'autre Un concept Ou une théorie Du mariage Ou de la vie De couple Auquel ils tiennent Plus qu'à l'autre Si l'un se met À évoluer À revoir Le projet À amender La théorie Toute l'attention De l'autre N'est pas portée Sur lui Pour l'écouter Le comprendre L'aimer Dans son évolution Ni à fortiori Envisager De se remettre En question Non Toute l'attention De l'autre Se porte Sur comment Préserver Le projet Comment faire Que l'autre Se moule Au concept De base Comment maintenir La théorie En place Entrer dans une relation Plus vraie C'est un très long travail Et c'est une mue Douloureuse Il s'agit Il s'agit De lâcher Sa vieille peau Faites d'habitudes De clichés De principes Tout fait De dépasser Sa peur Du changement Et de la solitude D'entrer À pas compter Dans la nouveauté Et l'authenticité Laisser Être C'est d'accepter La différence La différence Est souvent vécue Comme menaçante Nous avons peur De constater Notre différence Nous l'évitons Ou la refoulons Ce faisant Nous nous entraînons Peu à accueillir La différence De l'autre Face à la différence De l'autre Que faisons-nous ? Nous l'évitons Ou la rejetons Nous tolérons L'autre Dans la mesure Où il est Même Et où il m'aime Pour ce faire Nous rencontrons Alors davantage Les gens Qui pensent Comme nous Parlent Comme nous S'habillent Comme nous Croient Ou prient Comme nous Font les mêmes Choses Que nous C'est rassurant On m'aime Ou on m'aime On est Semblable Nous vivons Souvent La différence De l'autre Comme un risque Une menace Si l'autre Est différent Je risque De devoir changer M'adapter Devenir Ce qu'il attend De moi Cesser D'être Ce que je crois Être Cette insécurité Intérieure Peut être Telle Qu'elle S'extériorise En racisme En intégrisme En antisémitisme Ou en homophobie Mais elle se manifeste Davantage Par le jugement La critique Le reproche La suspicion La différence N'éveille pas La curiosité Bienveillante Mais le doute Et la méfiance La méfiance La méfiance La méfiance Et le doute Apparaissent Souvent Comme principe De vie Comme mode Officiel De fonctionnement L'autre Est toujours Plus ou moins Perçu Comme un juge Dont l'approbation Ou la désapprobation Conditionne Notre bien-être Nous sommes toujours Plus ou moins Dans la crainte De ne pouvoir En avoir fait assez Pour mériter son regard Ou acheter Sa clémence Nous vivons Des relations Commerciales Plutôt que Véritablement Humaines Acheter De la reconnaissance Vendre Son authenticité Nous avons peur De prendre notre place D'exister Vraiment D'affirmer Notre identité Parce que Nous ne sommes pas Assurés D'être aimés Et accueillis Comme nous sommes Et en retour Nous avons peur Que l'autre Prenne sa place Existe vraiment Affirme son identité Parce que Nous ne sommes pas Assurés De pouvoir Nous Continuer D'exister Devant lui Je suis habitué A l'interpellation Suivante Et vous croyez Que c'est possible D'être soi-même Alors que J'ai un conjoint Des enfants Un patron Des parents C'est tout ça Qui m'empêche D'être moi-même Ce qui nous empêche D'être nous-mêmes C'est notre façon De voir tout ça De vivre Ces relations Ce qui nous empêche D'être nous-mêmes C'est que nos besoins De sécurité intérieure Et de confiance N'ont pas encore Reçu l'attention Nécessaire Pour se développer Et nous permettre De vivre Tout ça Avec davantage D'aisance Ce n'est pas Tout ça Qui nous empêche D'être nous-mêmes Je ne pense pas Que nous puissions Éradiquer tout à fait La peur Elle fait partie De notre vie Avec la confiance Et comme La peine Et la joie Ce qui libère C'est de ne plus Avoir peur D'avoir peur Cessons d'être gentils Soyons vrais Cette phrase M'est venue Un jour Dans une formation En conclusion D'un jeu de rôle Avec une participante Qui prenait À l'instant Conscience Que sa violence Résultait souvent De la frustration Qu'elle éprouvait Pour avoir Dissimulé Ses vrais sentiments Et besoins Afin D'être gentille À force D'être gentille Elle finissait Par exploser Au moment Où je propose Un peu par boutade Cessons d'être gentils Soyons vrais Une autre participante Réagit aussitôt À cette phrase En disant Ce que tu dis là M'éclaire tout à fait Sur ce que je vis Souvent avec mon mari J'adore aller au théâtre Et à l'opéra Je me laisse prendre Par le spectacle Et l'émotion Et j'adore papoter À l'entracte Mon mari Lui Déteste cela Il s'impatiente Comment à haute voix La performance Des acteurs Se retourne Vingt fois Dans son fauteuil En soupirant Alors je m'énerve On s'engueule À l'entracte Et dans la voiture Seulement Chaque fois Que je réserve Une place de spectacle Il a peur Que je ne trouve pas De taxi Alors pour être gentil Il m'accompagne Et moi Pour être gentil J'accepte Et nous passons Tous les deux Une soirée infernale Je ferais beaucoup mieux D'être vrai Si nous portons un masque Et que l'autre porte un masque Ce n'est pas une relation C'est un bal masqué Alors si c'est drôle Et qu'on s'amuse Des masques et des jeux Je ne vois que l'occasion De s'en réjouir Malheureusement L'expérience montre Que ces bal masqués Sont souvent tristes Et désolants Quant à la gentillesse Entendons-nous bien Sur le terme Je parle ici De la gentillesse Complaisance Une gentillesse D'attitude Un véritable élan du cœur Le goût profond De donner Et de contribuer Avec joie Au bien-être De l'autre Paul Valéry Disait La politesse C'est l'indifférence Organisée Derrière ce masque Sec De gentillesse Complaisante Nous risquons De nous habituer A vivre Des rapports anémiés Aseptisés Que nous pouvons Très bien prendre Pour de vrais Rapports humains Certaines personnes Peuvent être Tellement gentilles Avec tout le monde Qu'elles ne savent pas Du tout Qui elles sont Marshall Rosenberg Évoque cela Par l'expression A nice Dead Person Une gentille Personne Morte Pas d'identité Pas de présence Pas de vie Il est souvent Plus facile A court terme D'être gentil Que d'être Vrai Nous avons appris L'infidélité A nous-mêmes Et à long terme Cela se paie Durement Se retrouver Prend du temps Et de l'énergie Si nous avions pu Ne pas nous perdre Heureusement Heureusement Si nous avons pris Cette habitude Nous pouvons Nous en déshabituer Si nous nous sommes Programmés de cette façon Nous pouvons nous Déprogrammer Et retrouver Notre vraie nature Notre vraie personne Sous le personnage En citant Paul Valéry Je ne veux Certainement pas Fustiger La politesse Qui habille Un véritable Élan du cœur Savoir vivre Et courtoisie Sont aussi Un des plaisirs De la vie Gandhi Ne disait-il pas Ne confondons pas Ce qui est naturel De ce qui est habituel La vraie bonté N'est pas forcément Gentille J'entends souvent Cette réaction Lors de conférences Ou d'ateliers Ce n'est pas naturel De parler comme cela En sentiments Et en besoins Je crois qu'en fait Ce n'est pas habituel Alors qu'au fond Cela nous est naturel Un enfant dira Je suis en colère Parce que je veux aller jouer Avec mes amis Je suis triste Parce que je veux Rester avec toi C'est l'apprentissage De la vie sociale Qui va l'amener À faire Ou ne pas faire Les choses Parce qu'il faut Parce que c'est l'heure Parce que c'est normal Parce que c'est le programme Si la gentillesse D'attitude Au sens où je l'entends Ici N'est donc pas Forcément bonne Il faut bien constater Que la vraie bonté N'est pas forcément Gentille Un mensonge Oui Pour être gentil C'est comme si la vérité Était modulable Que l'on pouvait La travestir Au gré de son confort Ou du confort Prêté à l'autre Sans conséquence Je crains Qu'en regard De notre responsabilité Globale D'habitant De la planète Cette attitude Soit aussi Irresponsable Dangereuse Et polluante À long terme Que celle De ceux qui disent Partager les idéaux De protection De la nature Et n'hésitent pas À jeter à l'occasion Leurs mégots Ou leurs canettes Sans réfléchir Par la fenêtre De leur voiture Ma confiance Dans la nature humaine Ne va pas Jusqu'à prétendre Que toute vérité Est bonne à dire Tout le temps Et à n'importe qui Certes non Sans doute Y a-t-il Des circonstances Où ne rien dire Répondra À un besoin De patience De prendre le temps Un besoin D'attendre Le moment opportun Un besoin De réflexion De bienveillance Ou de vérification Je dis Que si je choisis De dire quelque chose Plutôt que de ne rien dire J'ai besoin De contribuer Au respect De la vérité Et donc De ne pas La travestir Par complaisance Chacun de nous A ce choix Et ce pouvoir Dans sa vie quotidienne Tous les jours Contribuer Ou non À la clarté À la transparence À la paix Nous avons besoin Pour nous sentir À l'aise Dans une relation D'être sûr Que si l'autre Dit oui C'est oui Et que s'il dit non C'est non Si nous devons Sans cesse Imaginer Quelles pourraient être Les vraies raisons De l'autre Parce que nous n'avons Pas confiance Dans le fait Qu'il puisse être vrai C'est épuisant Et cela fait craindre Un retour de manivelle Ainsi Lorsque nous avons Des doutes Sur le mobile De l'autre Et que nous craignons Qu'il ne fasse Quelque chose Qui lui pèse Nous devons Nous démasquer Mutuellement Cela nous donne L'occasion De nous ajuster Sur les choses À faire Et sur les raisons Que nous avons De les faire Pour qu'aucun de nous Ne fasse quoi que ce soit Par devoir Ou parce qu'il faut Ou parce qu'il n'y a Personne d'autre Pour le faire Mais de les réaliser Par goût De donner Et de contribuer Au bien-être De la vie commune Je ne crois pas Que nous puissions Fonder des relations Durables Et satisfaisantes Sans prendre soin De ces deux valeurs Et de ces deux besoins Vérité Et authenticité Mais comment dire Non Nous n'avons pas Été invités À être différents Et à vivre Avec aisance Cette différence D'une part La différence D'opinion De caractère D'attitude De priorité De sensibilité Est vécue Comme menaçante D'autre part L'obéissance A très longtemps Été promue Comme une valeur morale Contrairement À une idée Qui a imprégné La pédagogie Pendant des générations L'obéissance Crée rarement Des êtres responsables Mais plutôt Des automates Obéissance automatique Ou adhésion responsable Voilà la question Apprendre à dire non Est une étape Que j'apprécie Particulièrement Parce qu'elle nous invite À travailler Essentiellement Quatre valeurs Qui me tiennent à cœur Le respect Des sentiments Et des besoins De l'autre Comme des miens L'autonomie Nécessaire Pour prendre le temps De vérifier Ce que je ressens Et ce que je veux La responsabilité D'être à l'écoute Des différents enjeux Et de tenter De prendre soin De tous les besoins En cause Avoir la force De manifester Mon désaccord Et de proposer Une solution Ou une attitude Peut être Tout à fait différente De celle Que l'on me demande Derrière toute demande Existe un besoin Nous confondons Souvent les deux Derrière le non À quoi Désons-nous Oui Arriver À dire Non À mettre Ses limites Dans le respect De l'autre Se fait d'autant Plus facilement Que nous acquérons Force Et souplesse Dans notre façon De vivre Nos besoins De confiance En nous De sécurité Intérieure De reconnaissance D'identité En travaillant À la connaissance De nous-mêmes Nous savons De mieux en mieux À quoi nous disons Oui Il en résulte Plus d'aisance À dire Non De façon Constructive Et créative Ou à entendre À entendre le non De l'autre Sans le prendre Contre soi En développant Notre conscience De ce à quoi Nous disons Oui Nous développons Aussi notre conscience De ce à quoi L'autre dit Oui Quand il dit Non Cette ouverture De cœur Est précieuse Pour éviter La fâcheuse Habitude Qui consiste À prendre Le refus De l'autre Contre soi C'est la même Sécurité intérieure Qui nous permet D'entendre Un non Sans douter Sans perdre Confiance Et qui nous rend Donc disponible Pour écouter Les sentiments Et les besoins De l'autre Derrière son attitude Et chercher Ce à quoi Il dit Oui Nous avons peur Des conflits Derrière la peur Des conflits Il y a presque toujours Le besoin De sécurité Affective Le conflit Est rarement vécu Comme une expérience Enrichissante Une occasion Satisfaisante De se connaître De s'estimer Mutuellement Davantage Or Le conflit Est souvent Une occasion D'évolution Il permet De travailler Notre sécurité Intérieure Notre autonomie Et notre faculté D'écoute Et d'empathie Il nous invite A nous rencontrer Nous-mêmes Davantage Et à rencontrer L'autre C'est-à-dire A développer A la fois Force Et souplesse Intérieure Il est L'occasion D'une croissance Ensemble Et une invitation A la créativité La systématique Science Des systèmes Nous apprend Que tout système Tend d'abord A se perpétuer A se maintenir C'est la loi De l'homéostasie Dans un système Comme la famille Le couple Ou beaucoup D'autres relations La différence Et la divergence Font peur Parce qu'elle représente Le risque De compromettre Le système En le déstabilisant Face à cette peur La tendance Sera souvent De tenter De rétablir D'urgence L'unanimité Soit par le contrôle Soit par la soumission Ainsi Souvent Pour retrouver L'osmose familiale Conjugale Ou autre Soit L'homéostasie De notre système Nous imposons Nos solutions En contraignant Tout le monde À être d'accord Où nous Où nous Nous soumettons D'emblée Sans discuter Il y a fuite Ou agression Il n'y a pas Rencontre Comment vivre La colère Je vois deux raisons Qui nous rendent La colère Difficile à vivre Qu'il s'agisse De l'exprimer Ou de l'entendre La première raison C'est la peur Du rejet La deuxième raison Nous invite À taire Notre colère Ou à éviter Celle de l'autre Partout dans le monde Des colères Explosent De façon tragique Et parce que Les conséquences Sont destructrices Nous croyons Que c'est la colère Qui est destructrice Au fond Nous entretenons Une confusion Entre le sentiment De la colère Et ce que chacun De nous fait Avec ce sentiment Si ces effets Peuvent être tragiques La colère En soi Est un sentiment Salutaire Puisqu'il traduit Une grande vitalité À l'intérieur De nous-mêmes La colère Est le flash Bleu Des urgences Elle indique Que des besoins Vitaux Ne sont pas satisfaits Et qu'il est urgent D'y porter attention Mais si je suis Hors de moi Selon l'expression Consacrée Cela indique bien Que la première chose À faire Est de revenir À moi Ainsi La colère Nous invite À nous mettre Aux soins intensifs De notre propre écoute De notre propre empathie Comment donc Dire vraiment Notre colère Sans agresser L'autre Comment être vrai Sans être agressif Dans la colère Classique C'est l'autre Qui est tenu Pour responsable Je suis en colère Parce que tu Dans cet état d'esprit Nous avons donc tendance Soit à écraser Pour ne pas exploser Soit d'exploser À la tête de l'autre Qui sert alors D'exutoire À l'attention Que suscite la colère La seule satisfaction La seule satisfaction Que nous puissions en tirer C'est d'avoir pu dire Nos quatre vérités Faut-il être en colère Avoir l'alibi de la colère Pour arriver à parler vrai Pourquoi est-ce si difficile D'échanger nos vérités Nous nous écoute Et pour cela Nous revenons à nous-mêmes Nous cessons d'être Hors de nous La première étape La première étape Consistera donc À nous taire d'abord Plutôt qu'exploser Non pas pour écraser Notre colère Pour la refouler Ou la sublimer Mais précisément Pour lui donner Toute sa force Et pour qu'on nous entende bien Nous savons Que nous devons d'abord Bien nous écouter La deuxième étape La deuxième étape Consiste intérieurement À accueillir Toute notre colère À en accepter L'ampleur En technicolore Et sans marchander Cette deuxième étape Me paraît donc fondamentale Reconnaître Que nous sommes en colère Et accepter Toutes les visions Et fantasmes Qui nous passent Par la tête Et les images De violence Qui nous viennent L'acceptation intérieure De ces images De violence A l'effet D'assiettes Projetées par terre Cela soulage Et ça sert D'exutoire Au trop plein D'énergie Que la colère Suscite Et qui nous empêche D'être À l'écoute De nous Pour pouvoir Se dégager De sa colère Et de sa violence Il faut pouvoir Les regarder Bien en face La troisième étape La troisième étape La troisième étape Consiste à identifier Le ou les besoins Insatisfaits La pression Étant un peu dégagée Par l'étape précédente Nous sommes plus disponibles Pour écouter en nous Ce qui se passe Plutôt que de responsabiliser L'autre La quatrième étape La quatrième étape consiste à identifier Les nouveaux sentiments Qui peuvent alors se manifester En effet Les sentiments bien identifiés Plus précis Vont à leur tour Nous renseigner sur nos besoins Et nous pouvons ainsi faire L'inventaire Ou l'état des lieux De tout ce que nous révèle la colère Nous sommes enfin disponibles Pour la cinquième étape S'exprimer Dire notre colère à l'autre D'une façon Qui a maintenant Plus de chance D'être entendue Dans la réalité Il ne sera pas toujours facile De faire rapidement Son travail d'écoute intérieure Tout en restant En présence de l'autre Il pourra alors être opportun De dire Je suis trop en colère Pour te parler Et t'écouter maintenant D'une façon satisfaisante Je te reparle plus tard Si la pression A été trop forte Et que vous explosez quand même Rien ne vous empêche De revenir à l'autre En lui disant Que vous êtes désolé De lui avoir exprimé Vos frustrations En ces termes Et sur ce ton Ne laissez pas Une colère Moisir Ni en vous Ni entre vous Et l'autre Prenez le temps Qu'il faut Pour la vider Sinon Elle risque D'envenimer Tôt ou tard Toute la relation Rappelez-vous Si nous voulons Qu'elle soit durable Et satisfaisante Nous devons Entretenir Nos relations Il y a plus de joie A tenter de résoudre Nos conflits Qu'à réussir A les aggraver Je ne dis pas Que c'est facile Je dis Que c'est faisable Je ne dis pas Toujours Je dis Que cela vaut la peine D'essayer Nous avons aussi Plus de joie A nous rencontrer Vraiment En constatant Nos responsabilités Réciproques Qu'à nous défendre Désespérément D'avoir tort Ou à nous battre Tout aussi désespérément Pour avoir raison Saviez-vous Qu'il y a des gens Qui préfèrent Avoir raison Plutôt que d'accepter Joyeusement Qu'il y a deux opinions Je nous souhaite A tous De pouvoir Dire Et écouter La colère Avec A la fois Force Et bienveillance Afin qu'un jour Plus personne Ne saute Sur un champ De mine Une question Revient presque Systématiquement Dans les conférences C'est très beau De s'écouter Comme cela Mais il faut Quand même Mettre des limites Certainement Nous avons besoin De repères Nous avons besoin De nous situer Clairement Par rapport Aux choses Aux gens Et aux événements Est-il pour autant Nécessaire D'imposer De contraindre Il faut Tu dois C'est comme cela T'as pas le choix Voici ce que j'ai appelé Le langage Des responsabilisants Ce langage Et surtout Le niveau De conscience Qu'il traduit Ne laisse pas De liberté Et n'informe Pas sur le sens Bien pire Ce langage Anesthésie La conscience Et la responsabilité Il me semble Que dans nos vies Quotidiennes Il nous arrive D'agir Ou d'attendre Des autres Qu'ils agissent De façon Robotisée Sans vie Sans âme Dans l'absence De sens Il faut réussir Tu dois travailler Il faut aller à l'école Il faut sortir Les poubelles Je dois gagner Ma vie Dans ma situation Je n'ai pas le choix Lors d'une première session De formation À la communication Non violente Avec Marshall Rosenberg Il introduit cette question Maintenant Je vous propose De voir Comment sortir De l'esclavage Comment se débarrasser Des Il faut que Je dois Je n'ai pas le choix Puis Il nous demande Si quelqu'un parmi nous Pense qu'il y a des choses Qu'il faut accepter de faire Qu'on le veuille ou non Je réagis Sans hésiter Mais évidemment Qu'il y a des choses Qu'il faut faire dans la vie Qu'on le veuille ou non Peux-tu me citer Une chose Que tu crois Ainsi Devoir faire Eh bien oui Il faut que je travaille Que je me lève tôt Pour vivre J'ai pas le choix C'est comme ça Comment te sens-tu Et tes besoins Eh bien Fatigué Inquiet Je voudrais pouvoir Faire un usage Plus créateur Et plus altruiste De mon temps J'ai besoin De me sentir En sécurité De savoir Que je peux Payer mon appartement De savoir Que je peux Me payer Une pension Complémentaire D'indépendant A 65 ans De savoir Que je peux Payer ma voiture Et de savoir Que je peux M'offrir de temps en temps Des vacances Un voyage Quand tu prends Conscience Que tu travailles Parce que là Te permet D'habiter Un appartement Plus agréable Qu'une chambre D'étudiants De t'assurer Une pension De vieillesse De rouler En voiture De partir en vacances De partir en vacances Ou de poursuivre Ta formation Comment te sens-tu ? Très surpris Je n'avais pas regardé Les choses comme cela C'est vrai Que je fais Le choix Tous les matins De mettre Un costume Cravate Et d'aller Au travail C'est vrai Je fais le choix D'un certain confort D'une certaine Intégration sociale Et familiale D'une certaine Liberté Dont je pourrais Si je voulais Me défaire En même temps Je réalise Que j'ai un besoin Urgent De changer D'orientation Professionnelle Et je suis satisfait De constater Que je m'y emploie En suivant Cette formation Dès que j'ai pu Clarifier Les enjeux De mon Il faut J'ai compris Que je pourrais Éviter le piège Du système Binaire Qui me tétanisait Soit Rester dans la sécurité Et mourir D'ennuis Soit Changer Et mourir De peur La contrainte Était devenue Un support La liberté Fait plus peur Que la contrainte Grâce à ce travail J'ai pu changer De vie professionnelle En sécurité L'énergie Avec laquelle J'ai vécu Ces années De transition Était toute différente Puisque la valeur Ou le besoin Vers laquelle Je tendais Était clair Je recommande Chaudement De passer Tout Lait Il faut Je dois Je dois Je n'ai pas le choix Au tamis De la conscience Afin de bien vérifier Quelle valeur Il serve Cela permet De faire un tri Et ce tri Permet de faire Un choix Ce tri Peut entraîner Des changements Très importants J'observe Combien Il nous est difficile De reconnaître Notre responsabilité Nous avons tendance À attribuer Aux autres Ou aux événements La responsabilité De ce qui nous arrive Inconsciemment Nous préférons Souvent Notre cage Et ses perchoirs Bien connus A la liberté De sortir Par la porte Ouverte Or la porte Est ouverte Grande ouverte N'est-ce pas Parce que la liberté Nous fait plus peur Que la contrainte La contrainte Nous la connaissons bien Elle est familière Inconfortable Mais familière La liberté Elle Ouh là là Elle est nouvelle Et suscite La peur De l'inconnu Après des générations D'éducation Au devoir Ou à l'habitude Accepter d'agir Par choix Et par élan du cœur Est difficile Pourtant C'est vital Pour éviter Que le monde Ne s'anesthésie Il est urgent Que chacun de nous Retrouve L'élan du cœur Accepter De décoder Un Il faut Tu dois Nous donne L'occasion De revenir À nous-mêmes De travailler Notre propre responsabilité Il faut sortir Les poubelles La prochaine fois Que vous vous direz Il faut sortir Les poubelles Arrêtez-vous Et détendez-vous Aucun gendarme Ne viendra Vous arrêter Ni aucun jugement Viendra Vous condamner Si vous empilez Vos poubelles Semaine Après semaine Dans la cuisine Puis le salon Voir dans la salle De bain Si vous sortez Les poubelles N'est-ce pas Que vous avez Besoin d'ordre De propreté D'hygiène D'esthétique Et de confort En somme De rendre Votre maison Accueillante Demandez-vous Dans quelle énergie Vous vous sentez Si vous vous mettez En contact Avec les valeurs Que vous servez Au lieu de vous soumettre À la contrainte Du Il faut J'ai pas le choix J'ai pas le temps Je sais Qu'existent Bien sûr Des circonstances Dans lesquelles Les possibilités De choix Peuvent être Considérablement Réduites Voir Anéanties Je pense Par exemple Que la violence Ou la contrainte Physique Peuvent supprimer La liberté D'action Si nous avions Davantage conscience De nos besoins Nous verrions Plus clairement Que nous choisissons Nos priorités Et que l'usage De notre temps En est un reflet Évident Notre agenda Est un indicateur De priorité La personne Qui travaille Dix à douze heures Par jour Et qui dit Je n'ai pas le temps Avec le métier Que j'ai Je n'ai pas le choix Cette personne Pourrait reformuler Cela En disant Par exemple Ma priorité Actuelle C'est ma sécurité Matérielle Et celle De ma famille Je n'ai pas encore Eu l'occasion De trouver Un travail Mieux rémunéré Qui me permette D'être plus disponible Pas encore Et pour le moment Ouvre la possibilité D'une liberté De changement Ces éléments Sont un fantastique Indicateur De nos priorités Et donc De nos choix Une fois de plus Nous le constatons Si nous nous responsabilisons Par rapport à nos choix Ou à l'usage De notre temps Nous nous donnons Un pouvoir Pour changer Ce que nous aimerions Une maxime anglaise Dit avec humour Si tu n'aimes pas cela Change-le Et si tu ne le changes pas Aime-le Respecter une règle Implique qu'on la comprenne De surcroît Comprendre nous donne Un pouvoir d'action Le sous-titre Berger ou barbelé Mais venu Il y a deux ans En traversant Une région de France Que j'avais connue Voilà vingt-cinq ans Elle était à l'époque Encore si reculée Et authentique Qu'elle représentait Pour beaucoup Le rêve Du retour À la nature J'étais alors Un adolescent Fasciné Par le métier Des bergers Qui vivaient là Et dont j'aimais L'allure De poète contemplatif Baignant dans l'univers Ils promenaient librement Leur troupeau À travers la garrie Gostère De ravines en coteaux Et d'éboulis en labours Avec une ferme Bonhomie On n'a pas le temps Ou est-ce que l'on ne veut pas Voir certaines priorités La berge Et la chance Du fleuve Je ne sais plus Qui a dit Cette jolie phrase C'est vrai Que sans la berge Le fleuve Devient marécage Et ne va pas Plus loin Nous avons besoin De sens Comme de pain De sens Dans le double sens De direction Et de signification Tout l'art Est de comprendre Et de faire comprendre Que la berge Est l'allié Du fleuve L'ami La fidèle Que le fleuve Ne subit pas La berge Mais s'y appuie Et s'en renforce Être libre Ne signifie pas Pouvoir faire N'importe quoi Mais que c'est Davantage Pouvoir faire Ce que l'on a Choisi De faire Nous avons besoin De sentir Le sens De notre vie Sa direction Sa signification Humaine Philosophique Spirituelle Et nous avons Aussi besoin De nous sentir Bien incarnés Dans une chair Vivante Palpitante Qui peut goûter Pleinement Le plaisir D'être au monde Si nous ne prenons Pas soin De ces besoins De façon Constructive Nous risquons De tenter De les combler De façon Destructive Voici un enjeu Qui me plaît Particulièrement Retrouver La présence La joie Et le goût De la vie Même à travers Ces difficultés Les plus crues Sans les nier Ni les refouler Ni angélisme Ni diabolisme Seulement Seulement Faire L'expérience Aussi consciente Que possible De notre incarnation En tentant D'en éviter Les pièges Habituels L'installation Dans nos habitudes De fonctionnement Nos principes Et nos vieilles blessures Mal Ou pas du tout Soignés Et la fuite Dans l'idéalisation Ou la spiritualité Désincarnée Je veux célébrer La vie Dans tous Ses états Dans tous Ses mouvements Et dans Tous Ses moments La vie Qui nous fait Chercher Ce que nous Voulons Vraiment Au-delà Des contraintes Qui s'imposent À nous La vie Qui nous amène À oser Faire confiance À nos enfants À prendre un bain Plutôt qu'à cuisiner À contre-coeur La vie Qui nous fait Oser Partir En roulotte Avec armes Et bagages Plutôt qu'accepter L'ennui Et la morosité La vie Qui fait résister La petite fille Aux pantoufles Parce qu'elle veut Comprendre Le sens De ce qu'on lui demande Et voir Sa liberté Respectée Cette vie Qui invite Les parents À redéfinir Leur priorité Et à délaisser Le jardin La maison La voiture Pour être Avec leurs enfants Qui nous fait Changer ce que nous n'aimons plus Et aimer ce que nous ne changeons pas Qui nous rend Conscient Et tout habité Par nos valeurs Comme le gendarme Qui surveille La sortie de l'école Du village Qui nous fait Nous asseoir Et nous rasseoir Avec les jeunes Pour nous renseigner Mutuellement sur nos valeurs En vérifier la pertinence Et l'efficacité Et partager Qui nous fait Découvrir Et nous libérer D'une vieille révolte Rentrée sous le beau costume Qui nous fait Arrêter notre course Pour nous entendre La vie Qui gifle joyeusement Julien Pour le sortir De sa torpeur Et le mettre Au monde La vie La vie Qui enfin Nous fera Sans doute Un jour Suspendre Le budget Rénovation Achat de chaises Et décorations Pour nous asseoir Par terre S'il le faut Et dans les gravats Afin de nous mettre À l'écoute Du cœur Durant la guerre De 39-45 Ma grand-mère Qui était une femme Merveilleusement généreuse Et très croyante Avait caché des juifs Dans les caves De sa maison Nous qui À l'âge de dix Ou douze ans Y menions nos jeux Dans tous les recoins Avions peine à croire Que des êtres Aient dû se cacher là Pour protéger Leur vie Elle nous racontait Ces histoires Et nous palpitions Toujours Au moment Où arrivait La descente Et la fouille Des allemands Elle avait Sans trembler Osé dire Au chef De la patrouille De perquisition Que la maison N'abritait Que les membres De la famille Et qu'il n'y s'y trouvait Personne d'autre J'étais plein D'admiration Pour sa dignité Et son courage Avec quand même Un doute Mais bonne maman Vous ne leur avez pas Dit la vérité Aux allemands Et vous dites pourtant Qu'il faut toujours Dire la vérité S'arrêtant Pour réfléchir En fermant les yeux Tu as raison Je crois Qu'il faut toujours Essayer De dire la vérité Mais là Vraiment Il y avait Quelque chose De plus important Que la vérité C'était La vie Il fallait Respecter La vie Ainsi Ma grand-mère M'enseignait L'au-delà L'au-delà Des mots Des principes Et des habitudes Trois minutes Trois fois par jour Méthode Nietzsche disait La puissance C'est la méthode Cela dit Tout le monde N'est pas disponible Ou n'a pas le goût De participer A une formation Alors je leur propose La méthode suivante Trois minutes Trois fois par jour Trois minutes D'écoute De vous-même Sans jugement Sans reproche Sans conseil Sans tentative De solution Trois minutes Pleines de présence À vous Et non À vos propos Projets Ni à vos préoccupations Trois minutes Pour faire le point De votre état Des lieux intérieurs Sans essayer De rien changer Trois minutes Pour vous relier À vous-même Vérifier Que vous vous habitez bien Qu'à la question Il y a quelqu'un Vous puissiez vraiment Répondre De tout votre être Oui Je suis là Et ce Trois fois par jour C'est à cette qualité De présence À vous-même Que pourra naître La qualité De présence À l'autre Cette formulation À la manière D'une prescription Homéopathique Est une invitation Et notre attention C'est à ce que vous-même Plus vous-même Plus vous serez Plus vous serez Conscient de ce qu'indique Votre propre colère Plus vous-même Plus vous-même Et aimer Et aimer celle de l'autre Et aimer celle de l'autre Cette proposition La vie quotidienne La gratitude Et la vitamine De la relation Attention Il ne s'agit pas D'être gentil Mais d'être vrai Faut-il attendre De perdre nos proches Pour exprimer Tout notre amour Faut-il attendre D'être hospitalisé Pour célébrer La joie D'être en santé Faut-il attendre D'être seul Pour apprécier La compagnie Faut-il attendre Que ça aille mal Pour prendre conscience Que ça allait bien Si nous ne sommes pas vigilants Notre conscience Peut se laisser Remplir De toutes les mauvaises nouvelles Au point de ne plus avoir De place Pour accueillir Les bonnes Nous pouvons être attentifs À cette hygiène De conscience Prendre soin De l'encrassement De notre carburateur intérieur Nettoyer Nos bougies Vérifier L'allumage Et surtout Nous assurer De la qualité De notre carburant Carburons-nous Davantage Aux bonnes Ou aux mauvaises nouvelles La conscience conviviale Je suis chaque fois frappé Au cours des ateliers Itinérants Que j'anime En région désertique Par la convivialité Des rapports Des hommes du désert Cette conscience conviviale Rassemble notamment Comme étant complémentaires La dignité Et l'humilité L'autonomie Et l'appartenance L'intégrité Et l'intégration La liberté Et la responsabilité La présence à soi Et la présence à l'autre La conscience de l'individu Et la conscience De l'univers Nous pouvons développer Nous pouvons développer Ce radar Cette acuité de conscience Et du cœur C'est un des bénéfices Des groupes de parole Et d'intervision Développer une conscience Développer une conscience Commune La conscience conviviale Dans notre monde En mutation rapide Ce travail de cohésion Et d'intégration De nos communautés À tous les niveaux Me paraît être La priorité des priorités Pour enrayer La mécanique De l'exclusion De l'isolement Et de la violence Exprimée Ou tu Jardiner la paix J'ai un rêve Que je nourris Tous les jours Convaincu Que ce sont les rêves Qui nous font traverser Les mers Ou les déserts Pour découvrir De nouveaux continents Je souhaite Comme Jacques Salomé Que la communication Soit mise au programme De l'enseignement À travers le monde Comme un cours Aussi fondamental Que les langues Ou l'informatique Imaginez le monde Si tous ceux Qui se forment Aujourd'hui À la maîtrise D'une langue étrangère Ou de l'informatique Apprenaient également Le langage du cœur Nous serions De plus en plus nombreux À nous sentir Invités À nous responsabiliser Dans notre attitude Quotidienne Et à prendre soin De notre hygiène De conscience Ce que je dis Ce que je fais Les pensées Que j'entretiens Mes intentions Les projets Qui m'habitent Contribuent-ils À l'unité Ou à la division À la conciliation Des différences Ou à l'opposition Des contraires À la paix Ou à la guerre C'est cette conscience-là Qui nous permet D'espérer Habiter avec aisance Sécurité et joie Ce nouveau continent Encore si mal connu La relation N'est-ce pas un bel enjeu Pour ce troisième millénaire Je pense que chacun de nous Reçoit avec sa dignité d'homme Sa part dans cette responsabilité Je souhaite C'est le rêve Qui m'habite Que de plus en plus D'hommes et de femmes En prennent conscience Et reconnaissent joyeusement Cette responsabilité Et l'assument Dans leur vie quotidienne Heureux de contribuer ainsi Là où ils sont Avec les moyens qu'ils ont Au bien-être de l'humanité Je crois en effet Qu'il n'y aura pas de paix Dans le monde Tant que chacun d'entre nous Ne prendra pas soin De sa paix intérieure Comme un jardinier Prend soin de ses fleurs Chaque jour Commençons par cultiver la paix À l'intérieur de nous-mêmes Elle se propagera ensuite Par rayonnement La paix C'est contagieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada